Bonjour à tous, bienvenue au troisième Rando Rugeko de la saison 2018. Aujourd'hui on a battu un record en termes de participants, nous avons décompté à peu près 80 participants qui sont venus de tout le département du Pas-de-Calais. Aujourd'hui la séance s'est déroulée de cette façon, nous avons eu l'honneur de remettre deux showdowns. Ensuite nous avons une petite séquence d'échauffement sous la direction de monsieur Patrick Bigot. Nous sommes passés au déroulement de la séance qui se déroule avec 40 minutes de Neuaza et à peu près une heure de Tachiwaza debout. L'esprit du Rando Rugeko est de venir pratiquer le judo. Judo librement, car le Rando Rugeko c'est le judo libre, sans avoir d'arrière-pensée de préparation de compétition, d'objectifs sportifs. C'est vraiment pratiquer le judo que pour le plaisir. Hyper sympa, on a rencontré pas mal de monde, etc. C'était chouette, on a pu voir un peu les techniques des uns des autres, voir ce qu'on pouvait améliorer, puis surtout voir tout le travail qu'il nous reste à faire avant de pouvoir mettre des boîtes aux gens, surtout. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail derrière, mais c'était chouette. Je vais faire une bonne sieste, déjà ce soir, tout à l'heure, en rentrant, avec un bon barbecue. Pour me remettre de tout ça, il faut de l'énergie. Et puis super, j'ai appris plein de trucs. Les vieux, ils nous apprennent plein de petites astuces. Il y a de l'échange, on voit d'autres techniques, c'est génial. Et puis après, il y a aussi les enfants, c'est rigolo de les voir tourner avec des plus anciens. Donc voilà, super content. C'était sympathique, vu qu'il y avait du monde, c'était plus sympathique pour faire les combats. Super Andoré Geico, comme d'habitude, vite le prochain. Alors, comment ça s'est passé l'entraînement ? Les jumeaux là, de Fruch. Pas très bien. Pas bien. C'était super, j'en reviendrai la prochaine fois. Et vous avez eu la ceinture noire, mademoiselle, depuis quand ? Oui, il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Alors, toi, tu as gagné tes derniers combats et tu as pris des 100 points. Oui, j'ai les 100 points. Oui, j'ai l'explication. Et monsieur ? Donc, Frénois Fabrice, du club d'Aubigny en Artois, professeur Etienne Deneuve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la ceinture noire, le monsieur ? Donc, je suis allé à Saint-Quentin, donc j'ai passé mes épreuves techniques quête à UB1, UB2. Donc, j'ai réussi le samedi, donc j'ai pu faire les compétitions de l'échiaï le dimanche. Puis, j'ai obtenu 50 points. Cinq y-ponts ? Cinq y-ponts. Debout ou au sol ? Trois debout et j'ai fini deux au sol. Voilà. Félicitations. Merci bien. Quel âge ? 46 ans. 46 ans. Martial, tu as quelque chose à dire ? Félicitations. Bravo. Bah oui, fier d'avoir des élèves justement à 46 ans, passé le peu chaud d'âne. C'est très bonne chose. Etienne, excuse-moi. Je prends toutes mes excuses. Je me suis mis en accord avec Martial. Comme il est adjoint à la fonction culture du département dont je suis le responsable, nous avons remis officieusement la ceinture noire devant tout le monde. C'est un symbole pour tout le monde, pour ceux qui sont ceintures blanches, ceintures jaunes, ceintures orange, marron, pour montrer ce que c'est une ceinture noire. C'est très important dans la vie d'un judoka. Mais, leur remise officielle avec une belle ceinture qu'ils vont avoir, ce sera vendredi à Aubigny-en-Artois. C'est ça ? Félicitations encore à vous deux. Merci de votre participation. On a fait rendre l'oreille tous ensemble. Merci. Merci.